... Au sommaire de notre émission, en première partie, découvrons le phénomène Nappy, présenté par la blogueuse Martine Wark. Et en seconde partie, la troisième cérémonie des Magritte du cinéma. Nappy's Beautiful.be est un blog belge consacré à la beauté noire et plus particulièrement aux Nappy Girls. Ces filles qui, à l'instar d'Ina Dboja ou Solange Oulès, ont fait le choix du retour au naturel capillaire, à l'afro. Le blog a également pour but de montrer une autre forme de beauté, de changer les mentalités, ce qui lui a valu d'être élu blog du mois cet été par Elle Belgique. Lors du premier anniversaire de son blog, Martine Wark, la blogueuse, a proposé un concept global autour du phénomène Nappy, avec au programme Shooting, plus Expo Photo, plus Atelier Conférence. ... Le terme Nappy, en fait, c'est la contraction en anglais de Naturally Happy. Et ça désigne toutes les filles noires ou métissées qui ont eu envie de s'assumer au naturel, c'est-à-dire avec leurs cheveux au naturel, sans défrisage, sans déformation. Mais ça peut aussi concerner le blanchiment de la peau, dont je ne parle pas encore sur le blog, etc. Mais ça peut concerner différentes sortes de retour aux sources. Le message du blog est aussi un message de tolérance parce qu'on n'est pas du tout dans un esprit de dire les filles qui se défriffent les cheveux, qui mettent des extensions, c'est pas bien, non. Chacun veut ce qu'il veut, mais c'est l'idée de dire qu'être au naturel, c'est possible et qu'on peut être très joli comme ça aussi. Ici, c'est la première où je rencontre les lectrices. C'est vrai que le blog a juste un an, donc j'avais envie de rencontrer les lectrices que je rencontre seulement de façon virtuelle, qui m'envoient leurs questions, que ce soit en message privé ou via la page Facebook. Et j'avais envie d'avoir un premier petit bilan aussi pour me donner des idées thématiques pour les prochaines chroniques que je vais écrire. Il y a beaucoup de gens qui me contactent en messagerie privée, qui sont un petit peu timides, qui m'envoient leurs témoignages, des photos, qui me demandent un petit peu comment faire. J'ai aussi pas mal de parents d'enfants métissés ou adoptés qui me contactent, parce que moi, je suis une enfant adoptée à la base, et donc ils disent par rapport à ça, mais voilà, quel était mon itinéraire, ce genre de choses. Donc ça se passe plus de façon privée, on l'a dit. Le conseil principal, c'est l'hydratation des cheveux. C'est vrai qu'on a un cheveu qui est fait pour un climat humide et qu'ici, on vit sous le climat tempéré, donc le cheveu n'est pas du tout adapté au climat sous lequel on vit. Donc c'est l'hydratation. Après, il faut savoir avec quoi hydrater ses cheveux. Il y en a qui vont dire que c'est de l'huile, d'autres que c'est de l'eau. Donc il faut un petit peu faire son shopping et voir un peu ce qui correspond, parce que ce qui va convenir à une personne ne va pas convenir à l'autre. Il n'y a pas un seul type de cheveux crépus, comme il n'y a pas un seul type de beauté noire. Je suis là, oui, en tant que rédactrice en chef d'un magazine belge, parce que je trouve qu'il faut être là auprès des filles qui ont des initiatives pour les autres filles et les autres femmes. Et aussi, en tant que présidente de l'ASB, elle ne touche pas à ma pote, pour éventuellement en parler. La femme, elle, la femme qu'on montre dans elle, on l'aime plutôt nature ou naturelle. Alors ça ne veut pas dire qu'elle n'a rien sur la peau, ça ne veut pas dire qu'elle n'a rien fait pour ses cheveux, mais elle n'est pas super sophistiquée. Elle a un côté effortless qui peut être très chic. C'est le genre d'image qu'on aime, c'est le genre de message qu'on aime faire passer dans le magazine. Donc ce blog-là nous parle, évidemment. Le problème n'est pas tant que je ne suis pas fière de mes cheveux, le problème est plutôt, quand je suis dans ma salle de bain, concrètement, techniquement, la mécanique, comment ça se passe ? Vous voyez ? Il me semble qu'il était urgent de recentrer le débat sur autre chose que juste le « Ah, c'est un problème identitaire ». La question, c'est plutôt de savoir comment on s'occupe d'un cheveu. La femme noire dépense en moyenne, et encore les nappies, je pense que c'est pire que ça, la femme noire dépense en moyenne dix fois plus que ses congénères en matière de cosmétiques, et notamment capillaires. L'industriel, qui finance la formation des coiffeurs, à aucun moment ne prévoit le soin du cheveu crépu, frisé ou bouclé. Tous les produits qu'on consomme allègrement, finalement, sont prévus pour un cheveu qui va être altéré, dénaturé. Il s'agit de regarder, de prendre le truc, non pas comme un cheveu pathologique, maudit, difficile à manipuler, trop crépu, trop ci, trop ça, mais plutôt de se dire, « Bon, j'ai compris, il y a du pétrole dans les cosmétiques. » « Ah, d'accord. » Donc, tout ce qui m'est proposé, à droite ou à gauche, tous les conseils qui me sont donnés, certains sont bons, à condition de les replacer dans le bon ordre. Moi, je ne vais rien vous apprendre de particulier, je vais juste vous donner les moyens de remettre les wagons dans le bon sens. Apprenez à jardiner votre cheveu, mais en respectant son choix système. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?